Allez, on est parti pour la chasse aux sorcières. Salut les filles ! Est-ce qu'il y en a qui aiment les aveugles ? Est-ce qu'il y en a qui fantasment sur les aveugles ? Parce que s'il y a des mecs qui fantasment sur les aveugles... J'ai une aveugle, une daltonienne, pas une daltonienne, une albinos, une brune, une rousse... J'ai tout ce qu'il faut pour s'éclater. Alors je vais vérifier, normalement ça devrait être bon... Puisse-t-elle ne jamais rouiller, mon ami, mon frère, mon bidule chouette... Puisse-t-elle ne jamais rouiller ? Euh... Ouais... Allez, c'est bon... Attends... Quatre secondaires... Collectionner les toutes... Ouais, c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de toutes les collectionner, t'inquiète pas... Rose, blonde, brune, aveugle... Euh... Unijambiste... Albinost... 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 Pourquoi je dis Albinost ? Bref... Je te les fais toutes... Enfin non, pas toutes... Mais... En tout cas, elles sont toutes belles, ça c'est clair... Elles sont toutes canon... Même l'aveugle... Chasse au trésor... Ouais... Rien à foutre... Et puis ça... Ok... Allez... C'est bon... Vous avez vu ? Ces chiens d'escadron noir dans leurs coquilles de noix... Ils aboient à nos portes pour semer le doute dans nos coeurs... Oui, je les ai vus... Où est Sakasuri ? Il est parti voir Lugos... Un Han Craig sur le trône, c'était déjà dur à avaler... Mais depuis qu'il a vu les escadrons noirs, c'est encore pire... Le druide est parti raisonner cet abruti... Je pense que je vais aller rejoindre Sakasuri... Je dois lui parler... Allez-y... Et si vous voyez cet imbécile de Lugos... Dites-lui bien que... Oh... Vaut mieux pas... Le druide saura quoi dire... Adieu... E.H. 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 Oof! Woah... Qu'est-ce que tu as l'impression d'être à la fin de Mass Effect ? Sauf que Mass Effect c'est un jeu, alors que Mass Effect c'est un jeu tout seul, c'est une dernière partie, alors que The Witcher c'est... c'est tout le jeu. Tu lui as tranché la tête ! Oh, une tête de géant sur la cheminée ! Sacrée décoration ! Là on sent que tout s'accélère, on sent que c'est la fin, alors que Mass Effect 3 on sentait que c'était la fin, mais c'était Mass Effect 3. Là, The Witcher, tu as un début, un milieu et une fin. Alors que Mass Effect 3 c'était juste la fin. C'était la fin de l'aventure Shepard. En gros, Mass Effect entre guillemets, Mass Effect 1 c'est le début, même si on va arrêter, c'est pas vraiment le début, on va dire que c'est le début. Mass Effect 2 c'est le milieu, et Mass Effect 3 c'est la fin. La meilleure épée ne vaut rien au bout d'un brachetiste, c'est pas vrai ? Carr, mon nom, a trouvé de l'un serre. Posséder la plus grande feuille, prendre le contrôle de mon mythe, et installer son Rocheton sur le trône. Tout ça ne lui suffit pas. Étant donné les circonstances actuelles... Étant donné les circonstances actuelles, Carr n'a qu'à récolter de lui-même la merd' qui la semet. Si le tout-puissant Krar est incapable de vaincre les escadrons noirs, tant pis pour lui. Les prêtresses vous en veulent à mort. Jamais je ne m'ajonnerai devant un Ancret. Jamais. Vous m'entendez ? Donc, vous préférez aider les escadrons noirs. Plutôt aider les spectres de Morog, que laisser Krar régner sur Skevige. Fort bien. Mais, vos hommes vous suivront-ils lorsque les autres Yarls vous donneront le nom de traître ? Prenez garde, druide. Vous êtes sur mes terres, ici. Vous préféreriez donc être roi par la grâce de Nilfgaard ? Le chien de Krar aboie avant de mordre, c'est ça ? C'est lui qui vous envoie ? Je n'ai pas peur de vous, Sorceleur. Tuez-les ! Je peux tuer ! C'est à moi 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 ! Ecoutez-les ! C'est néi Pisces ! C'est niveau m vide. Regarde ! putain mais t'es pas sérieux toi je l'ai récupéré non je l'ai pas récupéré je l'ai récupéré je l'ai récupéré je l'ai récupéré et merde je l'ai récupéré 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 Arrête, ça c'est fini. Attends, attends, celle-là est vraiment bonne. Quelle est la différence entre un deal gardien et un noyeur ? Je sais pas, vas-y. Un noyeur, lui, il sait nager ! Je te préviens, encore une blague comme celle-là, et je t'envoie nager avec les noyeurs. Eh bien, Gérald, il semblerait que tu sois mêlé à toutes les querelles de Skellige. Remarque gratuite et inexacte. J'ai la nette impression d'en avoir loupé quelques-unes. Suite à ton intervention, la lignée de Krar règne sur l'archipel. Je crains que tu n'aies déclenché une guerre civile. Depuis toujours, le sang des hommes coule pour la couronne de Skellige. De la politique, en somme, juste un peu plus virulente. Mais le festin sanglant de Kertrold fut une toute autre affaire. Cet acte méprisable méritait une enquête et un châtiment. Du travail de sorceleur, en somme. Un travail qui s'acheva avec le couronnement de la nouvelle souveraine des îles. Apparemment, le clan de Rumont va passer à l'attaque plus tôt que prévu. Je croyais que Krar t'avait envoyé pour négocier un accord avec Lugos. Un accord ? Krar est bien le dernier à croire qu'un accord est encore possible. Tu veux dire que je n'ai pas tout gâché ? Non, pas cette fois-ci. La mort de Lugos change tout. Son cousin, qui sera nommé Jarl à sa place, est un piètre meneur d'hommes et stupide de surcroît. La guerre est inévitable, mais elle sera de courte durée. Mais toi, que viens-tu faire à Skellige ? Comment se débrouille Séris ? Le jour où elle osera sortir de l'ombre de son père, elle fera une excellente reine. En dehors de Lugos, tous les Jarl lui ont apporté leur soutien. Et pourtant, dès l'instant où la flotte impériale a pointé le bout de ses voiles, il a pris les choses en main. Et Yalmar ? Il a mené trois sorties contre les impériaux, contre la vie de Krar. Toutes ont échoué. Mais il rassemble déjà des volontaires pour la quatrième. Oui, ça ne m'étonne pas de lui. La pierre de soleil, ça te dit quelque chose ? Les légendes la situent quelque part sur Skellige. Ah, après le masque du Roboros, la pierre de soleil. Les monstres peuvent dormir tranquilles, te voilà devenu chasseur de trésors. Mais Enseid ne m'ont jamais vraiment intéressé. Mais je connais un barde, Evind, qui pourrait t'aider. On a déjà parlé de cavernes ou de ruines inaccessibles. Et où est-il, ce fameux Evind ? Sans doute à Rimbion, j'imagine. Les pêcheurs de perles, Erling et Mathias la Rascasse, devraient pouvoir t'aider. Je crois qu'ils pêchent près de la pointe est de l'île en ce moment. La Rascasse, drôle de nom. C'est un surnom. Il passe des heures sous l'eau. Personne ne sait comment il s'y prend. Mais j'ai ma petite idée. Tu ne l'aimes pas, je me trompe ? Non, ça n'a rien de personnel. Je n'aimais déjà pas son père et son grand-père. Merci pour ton aide. Une dernière chose, Gérald. Ces cavernes ou ces ruines, quelles qu'elles soient, sont sûrement protégées par une barrière magique. Sans quoi, les ancêtres d'Erling et de Mathias les auraient pillés depuis longtemps. À ta place, je prendrai une magicienne. Tu en as une sous la main, j'imagine ? Pas qu'une seule, cette fois-ci. Misére. Que les dieux nous protègent. Ha ha ha. Ouais, je vais te prendre de la magicienne. T'inquiète pas, mon coco. Parler aux barbes, je ne sais pas quoi. Je me suis trompé sur votre cou, c'est super. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Quoi ? Histoire de tordu. ... ... Ah non mais ça ça n'a rien à voir ça Alors trouver le pêcheur de perles Et parler lui Parler au bard Je vais aller chercher le pêcheur de perles Je veux tout voir sur le même écran Ah oui mais c'est super loin Bon bah on va faire lui Il est juste à côté Je suis Quoi ? Attends t'es pas sérieux Oh merde Un étranger Attends t'attends il y a un truc qui cloche C'est pas que je suis obligé de descendre Ah bah il faut que je remonte alors Parce que si je vais là je suis obligé de descendre Et ça va me saouler Et puis merde Je crois que c'est pas loin en fait Attends je vais essayer C'est pas simple Finalement ça va Oh putain Et bim Et ouais Et maintenant il y en a plein Ils vous volent votre travail Il y a plein d'étrangers Qui vous volent votre travail Bon Bref fouille Dans le temps il y avait pas tant d'étrangers Oh là étrangers T'es pas le bienvenu chez nous Retourne d'où tu viens Regarde c'est pas plat Là je suis en train de comparer Je suis en train Je suis en train de comparer avec Zelda C'est pas plat Bah même quand tu vas dans Quand tu vas à Novigrad et à Vélène C'est pas tout plat J'ai pas envie de faire de vidéo sur Zelda J'ai pas envie de faire une perte de temps Parce que ça va me saouler Mais de ce que j'ai vu Je comprends pas pourquoi Il y a des gens qui s'extasient sur le jeu Je veux dire il y a un problème Le jeu il a un problème putain Il est tout plat Il balance 2-3 arbres Qui se battent en duel Et c'est tout quoi Ah mais c'est quoi ce bordel Attends c'est quoi ces conneries Mais 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 Qu'est-ce que je fous là moi D'accord Je suis en train de faire que de la merde C'est vrai il y a un truc qui cloche putain C'est Enfin il n'y a pas un truc qui cloche C'est juste trop plat Le jeu est trop plat Bon il y a quelques décors qui sont pas mal Mais il y a d'autres décors Où Link est dans la plaine là C'est 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 ridiculement plat quoi C'est 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 pas C'est pas beau ouais C'est ça C'est C'est moche C'est plat C'est trop plat T'as 2-3 arbres qui se battent en duel Et puis voilà quoi T'as pas toute une faune bien travaillée et tout quoi Là c'est C'est bien en harmonie C'est bien Encore une fois je lui dis C'est pas qu'une question de graphisme C'est pas qu'une question de puissance graphique Ou je ne sais quoi Ou les détails Non c'est juste que c'est plat quoi Je comprends pas Alors j'espère qu'ils vont travailler ça Mais bon Je le sens très mal Je le sens très mal ce nouveau Zelda Mise à part le gameplay Enfin Mise à part voilà Qu'on puisse avoir une nouvelle tenue Qu'on achète de la bouffe Pas qu'on achète Mais qu'on tue notre Notre nourriture Enfin qu'on tue des animaux Pour avoir notre nourriture J'ai envie de te dire Ça c'est excellent Mais je veux dire c'est pas C'est pas un truc de fou quoi C'est C'est bien mais bon J'ai envie de te dire Faire comme les autres C'est J'ai envie de te dire Il était temps Il était temps quoi Vous observez la flotte De Nilgarde La flotte ? Oh oui J'ai entendu parler de ça Non ce n'est pas ça J'ai mieux à faire D'après mes calculs La légendaire baleine blanche Jevorg Devrait passer au large De ce qu'élige Aujourd'hui le même J'ai attendu ce jour Toute ma vie C'est quoi l'histoire De cette baleine ? Elle est censée apparaître Lorsque les spectres S'abattent sur l'océan Que le serpent déclenche La colère des flots Et qu'un monstre de glace Dévore une île Je serai le premier barde A composer une balade sur elle Vos légendes ne mentionnent pas La malédiction du soleil noir Un soleil noir ? Comment ça ? Oublions ça Je vais attendre J'ai Vorg avec vous Pendant ce temps J'aimerais en savoir plus Sur les ruines elfiques De ce qu'élige On m'a parlé d'une caverne impénétrable Oui et c'est une bonne chose Sans quoi elle aurait été pillée Depuis longtemps Comme toutes les autres Evin Quoi ? Je... Je vous assure que je désire juste Examiner la caverne L'étudier de plus près L'étudier ? Je cherche des sources d'inspiration Pour un roman d'aventure Un roman sur la planche Armada Excellente idée Hein ? Vous pourriez peut-être utiliser ma traduction Du lait de Gelban et d'Illian Je n'y manquerai pas Et donc cette caverne ? Où est-elle ? Dans une crique A l'est de Kertrold Par contre Elle n'est accessible Que par la mer Au revoir Et Bonne chance Pour la baleine Elle se montrera aujourd'hui J'en suis sûr Mais putain Mais je l'ai Je lui Bon laisse tomber Putain Mais merde Merde Alors je sais qu'il y a des textures Un peu dégueulasses Dans The Witcher On a vu des rochers Ils ont des textures dégueulasses Mais regarde moi ça quoi Regarde moi ça Putain ça me fait mal au crâne Je parie que c'est des putains de lapins Putain c'est des lapins Putain c'est des lapins On va aller vous faire foutre Ah attends 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 Ah putain Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce quoi ce bordel ? Quoi ? Ah bah attends il y a un problème là C'est quoi ce bordel ? Il y a un truc que je comprends pas Il est où le... Je devais parler à deux types non ? Je devais aller... Je devais trouver deux types Pourquoi il y a un... J'en ai parlé qu'à un seul Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Là ils me disent de parler à Yennefer Ok Et dans l'autre trouver la pierre du soleil Oui non mais oui d'accord mais Attends il y a un problème là Je vais aller voir l'autre pour Parce que ça me parait bizarre Le roi de la chasse sauvage Voguait à bord du Naglfar Un dracar géant permettant de voyager d'un monde à l'autre Sur les conseils de Gaëls Le sorceleur partit en quête de la pierre de soleil Un artefact nécessaire pour piéger Hérédid Le sorceleur partit en quête de la pierre de soleil Non pourquoi je fais pause moi ? Merde Ah oui 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 non attends Alors ouais 29 minutes Arrêtez Je vais arrêter je vais reprendre plus tard Allez Cette histoire avec Avec le bidule là Le mec là Je vais aller vérifier ici Par contre faut que j'aille jusqu'à là Trouver le pêcheur de perles et parler lui Parler au bidule de je sais pas quoi Je vais lui parler à lui C'est bizarre ça Tiens je vais sauvegarder juste avant de lui parler Comme ça ça sera Quoique ouais Bon ouais d'accord Parce que c'est étrange n'est-ce pas ? Voilà Qu'est-ce que c'est ? Ah il y a Arpige Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Sous-titrage ST' 501 Ok Putain c'est quoi ce bordel On est pas dans une chartade 4 Là faut prendre de l'élan Ok d'accord Peut-être la première D'accord génial Il a rien compris à ce que je voulais faire mais c'est pas grave Comment je veux faire pour remonter moi Putain En plus il y a même pas d'eau quoi C'est complètement con C'est chier Non je voulais pas aller sous l'eau J'ai appuyé comme un con Et je voulais pas aller sous l'eau J'espère qu'il y a un moyen Un moyen facile pour remonter là J'en ai pas l'impression Ah j'ai rien dit Ah mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Il est où ce putain de pêcheur là Oh la 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 Mais merde ça claque Ça claque sévère Ouais c'est le bateau Je vais devoir plonger Si on l'appelle la rascasse Ce n'est pas sans raison D'accord Si j'étais pas Si j'étais directement parti parler avec le type Avec le type j'aurais pas pu faire ça C'est chelou C'est bien gentil mais Je plonge pour aller où ? Au juste Je dois parler au pêcheur Mais il est où le pêcheur ? Au-dessus ? Bah on m'a dit de plonger Attends je vais quand même regarder On va parler à un pêcheur Putain je vais crever Ah non j'ai pas le choix Faut que je plonge C'est chelou Non je dois plonger Il n'y a pas de pêcheur Enfin je savais qu'il n'y avait pas de pêcheur Sur ce bateau J'avais vu Mais c'est chelou Attends Qu'est-ce que ? Ah d'accord Ça c'est le nerf On s'en bat les couilles On s'en fout C'est bien gentil Mais moi je ne veux pas tarder à crever Et je ne sais absolument pas du tout ce que je cherche Vu que normalement je devais parler à quelqu'un Et pas nager comme un con Je vais utiliser ce bidule Et on y retourne Alors il est où ce putain de pêcheur ? Pourquoi Gérald m'a demandé de plonger ? Il m'a suggéré de plonger Enfin suggéré Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'avais pas fait gaffe D'accord Ah ça devient intéressant De toute façon c'est ici que je devais aller avec Yennefer Parce qu'on m'a dit de parler à Yennefer Après je ne sais pas si c'est elle qui va m'accompagner On m'a dit de lui parler Regarde Erling Je t'avais bien dit que la journée n'était pas terminée Même pas besoin de le pêcher celui-là T'es fou ou quoi ? Tu vois pas que c'est un sorceleur ? Qu'est-ce qu'un sorceleur vient faire ici ? Vous n'avez pas trouvé de perles ? Ça vous regarde pas Nous on prend ce que la mer nous donne Elle ne donne pas facilement on dirait Ouais Voilà mais t'as pas émoussé Et leurs doigts gonflent vite dans l'eau Vous prenez un gros risque Quoi ? C'est une menace ? Ce n'est pas moi qui vous ferai des problèmes Mais j'ai entendu des cris sous l'eau Des monstres ont dû sentir le sang J'entends rien Les gens ordinaires n'entendent ces choses-là Que lorsqu'il est trop tard Je ne voudrais peut-être pas rester là Mathias Comment ça ? Les sorceleurs Vous croyez vraiment que leurs proches ont envie de les voir dans cet état-là ? La mer sera leur tombe C'est mieux comme ça Les sorceleurs n'ont pas de coeur Je peux te garantir que les familles qui ont perdu un être proche Les familles à peu près normaux Ont envie de voir Enfin peut-être pas envie de voir Mais veulent savoir ce qui est arrivé à leur truc Et s'il le faut retrouver leur corps Ça je peux te le garantir C'est vous qui n'avez pas de coeur Bande d'enculé Vous vous le dépouillez Après vous vous barrez Vous êtes en train d'échanger les rôles les mecs Au contraire Les familles veulent savoir ce qui est passé Et si pour ça il faut voir le corps Après ça peut être horrible Alors ne demande pas de montrer le corps Mais au moins de savoir Au moins qu'il soit là Pour qu'on puisse l'enterrer Je ne sais quoi Pas le laisser comme une merde Bande d'enculé Oh je me mets à avoir du coeur Mais oui Avec un The Witcher T'es obligé d'avoir du coeur Vu que t'es entouré d'enculés T'es obligé d'avoir un peu de coeur C'est pas comme si tu jouais à un Zelda Ou à un Inokuni Oula T'as envie de violer tout le monde T'as envie de massacrer tout le monde Tellement qu'ils font tout chier Tellement qu'ils sont tout gentils Comme des fils de putes J'ai entendu dire que vous saviez Où trouver Héroïne Elf On m'a dit que vous saviez Où trouver des ruines Elf Sur Skilige Qui ça ? Sac à souris Vous lui direz rien De ce que vous avez vu ici D'accord ? Ça dépend Des ruines Elf ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Le druide m'a parlé d'une caverne Où vous n'avez jamais pu pénétrer Où est-elle ? A l'est de Kertrold Dans une crique accessible Uniquement par la mer On n'a rien d'autre à vous dire Alors si ça vous dérange pas On va remonter Oui Bonne idée Ah Ça sent le noyeur Ah bah c'est le noyeur 29 le noyeur Et là je dois parler à YNFR Super En fait Je peux pas parler aux deux C'est chiant Je peux en parler seulement Je peux parler uniquement aux Je peux pas parler aux deux C'est con ça Au moins l'autre il verra sa baleine Je lui ai fait louper le fait de voir sa baleine en lui parlant Là maintenant il pourra voir sa baleine Ah sa baleine Si je lui parle pas Putain je suis au niveau 34 mon gars Je suis trop dangereux Je suis trop puissant maintenant Je suis un fou furieux dans mon Ça gonfle dans mon slip Ah bah tiens Maintenant là je peux aller ici Là aussi Je suis même prêt pour Blood & Wine C'est chaud Eh ça allait super vite J'ai atteint le niveau 34 tellement vite Que ça en est chaud quand Enfin les niveaux 30 assez vite je trouve Dès que j'ai fait les 4 principales Ça allait Ça allait un peu trop vite même J'aime pas trop ça Enfin bref Euh Eh ça m'énerve Bon bah je vais rester avec eux Parce que le truc Qui défile là Le truc où tu dois répondre super rapidement C'est j'aime pas trop ça Moi je préfère prendre mon temps J'aime pas Quand il y a un Un minuteur qui te dise Ah dépêche toi de répondre Sinon Sinon on va choisir à ta place Je trouve ça complètement naze J'aime pas du tout ce genre de truc Surtout que même en prenant mon temps J'ai du mal à savoir quelle réponse donner Alors si tu commences à me presser Comme ça Ça va m'énerver quoi Bon allez Inventaire Inventaire Et Contre les noyeurs Huile contre les noyeurs C'est partouze Ah ouais Ah merde Je vais pas rester coincé ici Merde Merde j'ai du mal à les tuer malgré tout Allez c'est bon Ah ah ça va ça va Tiens en plus j'ai gagné du mutagène rouge Encore du mutagène rouge Ce qui est bien c'est que Quand tu fais des choix dans The Witcher Il n'y a pas C'est pas C'est pas comme si le développeur Tu disais non T'aurais dû faire ce choix là T'as déconné Comme avec Life is Strange Tu vois c'est Quand tu fais un choix Bah y'a pas de T'as pas la sensation D'avoir fait le mauvais choix tout le temps Ou le bon choix T'as juste l'impression Enfin t'as juste fait un choix Et ça c'est bien dans The Witcher Alors que dans Life is Strange Mon gars Mais non c'est pas C'est pas ça que t'aurais dû faire comme choix Fallait qu'elle meure sa copine Putain mais t'es con quoi Après y'a de l'émotion à la fin T'as envie de pleurer Et tout et tout Mais c'est ça qu'il faut faire comme choix Putain connard Alors que c'est pas comme ça dans The Witcher Peu importe le choix que tu fais T'as pas l'impression d'avoir fait le mauvais ou le bon choix T'es pas dans un délire Ou on se doit faire pleurer dans les chômières Délire de merde Attends 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 Une minute Attends attends Pourquoi elle est en arrière Alors que je pourrais Putain j'ai envie de faire des petits points d'interrogation Mais j'ai envie d'en finir avec cette quête principale Parce qu'on est bientôt à la fin Autant finir quoi Mais j'ai encore un paquet de points d'interrogation A les vérifier Bon ouais je sais pas Et puis je suis au niveau 30 Je pourrais les faire finalement Eh mais ouais c'est ce que je vais faire Non non je vais faire les points d'interrogation finalement C'est vrai que maintenant que je suis au niveau 34 Je peux les faire maintenant Avant ce qui me bloquait c'était parce que j'étais pas au niveau Mais maintenant que je suis au niveau je peux aller les faire Allez je vais faire les points d'interrogation Euh par contre Tout 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 Vu qu'il y a rien qui me bloque Et bah je vais les faire Au début je me dis pourquoi je me suis J'ai pas voulu continuer les points d'interrogation Ouais parce qu'il fallait être au niveau 30 Et tout et tout Maintenant que je suis arrivé à ce niveau Mon gars Il n'y a plus rien qui me... Allez hop là voilà Ah ouais ? Ah ouais ? Cocatrix ? Allez viens viens je t'attends Je t'attends fils de pute Tu sais pas encore mais tu es déjà mort J'ai même pas besoin de me protéger Bon ça fait un peu pitié mais voilà quoi J'ai même pas besoin de me protéger quoi La honte J'ai juste à appuyer sur le bouton et il meurt Pas besoin de faire une combinaison de boutons Pour te préparer ou je ne sais quoi Non non T'appuies sur le bouton et il meurt Attends une minute Elles arrivent à peine à me tuer A me toucher à me faire du mal Bon mais j'ai pas envie de perdre mon temps avec elle Alors on va bouger de là Si vous pouvez me lâcher les couilles Si ça sera pas mal Allez dégage moi ça C'est bon t'as fini là ou Tu continues à me casser les couilles Encore ? Vas-y mais fumez la cette salope Allez 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 Eh regarde Est-ce qu'il y a eu un vrai de vrai ? T'entends ? Il a dit quelque chose J'ai rien entendu Oh qu'est-ce que t'es fait toi ? T'as quel âge ? Oh là 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 Mais ça fait mal au crâne Ça fait mal au crâne Bon par contre j'aimerais vraiment retrouver le truc là Ça commence à être long là D'où ? Où est-ce qu'il est ? Putain j'ai l'impression qu'il a la perpète les oeufs Mais putain c'est quoi ce bordel ? Il est où ce putain de truc là ? Ah ouais d'accord D'accord Ah l'enculé On se fera Bon je vais voir si je peux vendre des trucs Avec moi Ouais quoi Montrez-moi mon acte du premier Ok ça sert à rien Adieu Au revoir Et merci pour l'accueil Aux amis on montre notre coeur Alors je peux y aller Je vais aller juste à côté d'un point d'interrogation Putain il y en a deux ici Parfait Le roi de la chasse sauvage Voguait à bord du Naglfar Un drakkar géant Permettant de voyager d'un monde à l'autre Sur les conseils de Gaëls Le sorceleur partit en quête de la pierre de soleil Un artefact nécessaire pour piéger Hérédil Handicapé Handicapé Tu seras handicapé Je tape pas sur les handicapés J'ai mal J'ai mal J'ai mal Allez on se dépêche Merci Bon si là j'ai pas Si là je suis pas de taille Je comprends plus rien Je commence par celui là Je commence par celui là Tu vois même des cadavres Non mais les mecs Vous pouvez pas test Vous pouvez pas test Non mais vous pouvez pas test les mecs Je vous dis direct Je suis pas prêt de le tuer comme ça Il en manque un dernier je crois Mais je suis pas très sûr Je vois pas bien Il est où ce con Je l'entends mais Ah il est là Ah une algoule Là c'est pas pareil Une hasard gold Tiens Ah Je me disais C'est fini ou quoi Ils viennent les gens ou pas Bah ils viennent Ils arrivent Le temps d'un chargement Et ils sont là Le temps d'un petit chargement Ou d'un long chargement Je ne sais pas Ah ils sont là Putain je pouvais le faire depuis longtemps celui là Vu la puissance des ennemis Pas besoin d'attendre niveau 30 Je m'entends Un vrai cauchemar Il y a des lutins Des samovilas Des fémammouth Des circo-pollants Des trois élèves Eh sorsaleur Ca paye bien de suer les monstres Hum Hum C'est ça Bon Eh vous êtes sérieux les mecs Ah les fils de putes Je libère la zone Et ces enculés de leur race Il va même pas le laisser Ah c'est des connards Il mériterait que je leur mette une balle dans la tête Ces connards Je libère la zone Ils viennent squatter Mais je t'emmerde Et maintenant je peux même pas Je peux même pas récupérer des trucs Je me disais bon Vu que j'ai libéré la zone Ils vont me laisser Bah non ils me laissent même pas Quelle bande d'enfoirés Bon Maintenant on va aller ici Belle brochette d'enculés Ah quand je les ai vus avec leur armure Je me suis dit Mais c'est qui ces fils de putes Des non humains Ils sont non humains Mais ils sont humains quand même C'est étrange Sous-titres par Jérémy Eh vous êtes sérieux les mecs Vous êtes sérieux les mecs Franchement Je me bats contre du menu frottin C'est de la merde Du menu frottin Du menu frottin 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 Frottis Frottin C'est de la dog tout ça Allez je veux me battre contre un vrai Un vrai Un vrai de vrai Allez mecs Je vais me battre contre un vrai guerrier Un mal qui me donne Qui me fasse sentir vivant Au point de m'en mourir Du l'air J'ai qui me dit Je vais te tuer pour montrer que tu es vivant Pour te prouver que tu es vivant Je vais te tuer C'est bon Comme mon bandit C'est quoi ça Oh god Oh god Bon bah je crois que c'est tout Comme par là je tombe que sur des faibles Que sur des faibles C'est pas grave On continue Au moins c'est rapide Bim Non là il n'y a rien Je vais suivre le chemin Bim bim Je vais suivre gentiment le chemin T'as rien Campement de bandit Mais je me suis barré très vite Parce qu'ils avaient Ils étaient peut-être sûrement trop forts Trésor caché Bidule bidule Machin chouette Blablabla Il y en a un sur une île Bon on va se calmer Alors Alors Bidule de monstre Putain Ah ouais C'est la zone des faibles Là les mecs J'ai même pas besoin de le voir Je sais que je l'ai déjà tué Je vais m'en débarrasser Alors là Je t'ai récupéré Je t'ai récupéré Un truc assez violent Une pierre runique Je sais pas quoi Je crois que c'est la première fois Que je tombe sur ce genre de truc Mais si ça se trouve Je me trompe peut-être Oh non Peut-être que Non Non Faut que c'est de la merde Attends c'est quoi déjà Bon là je sais pas Finalement je ne sais pas Je ne sais pas Et je reste planté là On continue Ah merde Attends je vais quand même récupérer Juste Merci. 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 Tu me rendras en fait service. Nous te préparons déjà un lit. Tu dormiras au grenier. Il est confortable tant qu'on pense à baisser la tête en montant l'escalier. Bon voyage, UNR. Et à bientôt. Matsk. Alors, c'est quoi ça, coup du sort ? Ça va, c'est pas une quête, ça va. C'était pas très compliqué, hein. Ok, on continue. Ah, ils étaient prêts, ils allaient bien rentrer. Ils allaient bientôt aller voir des gens qui les accueillent à bras ouverts. Mais ils se sont fait tuer avant d'arriver là-bas. C'est trop triste. C'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout. Encore un petit, c'est une première date de santé. Je t'aime. Je t'aime. C'est un peu plus. Ah là il n'y en avait qu'un seul Attends non 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 il n'y en avait qu'un seul Bon bah on continue Il n'y en a Lettre non envoyée Militel te bénisse Nittel Je voudrais savoir Nittel La petite caisse Dont tu m'avais confié le transport Contenait-elle quelque chose de précieux Parce qu'il y a eu un malheureux incident au travail Et cette fichue caisse est tombée à l'eau Il n'y a pas eu moyen de la retrouver J'ai tenté de la repêcher Mais un diable doit vivre au fond Parce qu'à chaque fois que je lançais mon filet Il se coinçait Je me demande comment je pourrais te dédommager Est-ce qu'une remise sur ton prochain envoie te conviendrait Cordialement Willis Willis Malheureux incident Oh merde ça recommence J'aime pas quand ça fait ça Bon bah je crois que ça doit être ce coffre J'aime pas Encore deux Et voilà C'est pas beau ça Carrément Encore ces fils de pute Si jamais j'ai un fils Je l'appellerai Gérald Non surtout pas Je l'appellerai Gérald Alors ça c'est feu Oh merde Je crois que c'est bon J'ai fini toute cette zone Je suis pas très sûr mais Ah 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 Celui-là Je l'ai pas Je l'ai pas fait Je me suis cassé Je l'ai vu mais je l'ai pas fait Bah je vais le faire Alors je suis où Je suis là Il n'y a pas de Non il n'y en a pas Parfait Bon bah Celui-là Ah 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 vous voulez jouer on va jouer tu veux jouer tu veux pas jouer pas de temps à perdre les copains j'ai plein de points d'interrogation à devoir donc tu veux jouer ok tu veux pas jouer castor c'est bon foutez moi la paix maintenant putain il va falloir que j'arrête j'ai envie de pioncer il va falloir que j'arrête j'ai extrêmement envie de pioncer j'en suis à combien là ouais de toute façon il va falloir que j'arrête peu importe ce qui se passe faut que j'arrête j'ai assez envie de pioncer wow c'est violent tu ne me laisses pas le choix non 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 il non je suis en train de faire n'importe quoi non mais, qu'est-ce qu'il a cru lui, il a cru quoi lui, il est arrêt, qu'est-ce qu'il a cru, il est fou lui, il a apparaît d'un coup il croyait quoi lettre non envoyée, mon cher papa, le mariage a eu lieu, c'est fait, tout ne s'est pas passé exactement comme je l'imaginais quand j'étais petite mais tu m'as toujours appris à tirer le meilleur parti de ce que j'avais, nous voyageons à présent alors je t'enverrai cette lettre dès notre arrivée je recommencerai par ce qui t'intéresse sûrement le plus je commencerai par ce qui t'intéresse le plus, sûrement le plus, les questions financières, comme tu n'auras pas manqué de le remarquer quelques couronnes ont disparu de ton coffre, il manque quelques assiettes en argent dans les placards et ta boîte à bijoux sa boîte à bijoux, le mec il a une boîte à bijoux, il n'est plus aussi pleine, qu'est-ce qu'il faut avec une boîte à bijoux ? qu'autrefois, j'ai tout pris, mais pour me faire une dot, c'est sûrement beaucoup moins que ce que tu n'aurais donné si je m'étais trouvé un bon parti, mais ainsi va la vie Kurt, ou comme tu le plais à l'appeler, ce bon à rien de feignant et maintenant mon mari est la pureté de la précieuse fille qui comptait plus pour toi que ses sentiments et de l'histoire ancienne nous arrivons bientôt à destination, naturellement je ne te dirai pas où cela se trouve car tu pourrais te mettre en tête de venir me voir où que cela soit, sache que ton argent suffira à nous bâtir une jolie maison c'est important car j'attends un enfant, cela te fait-il plaisir ? j'en doute, tu m'as toujours dit que les couples mal assortis n'engendront que des corneaux et des gredins tu peux donc te réjouir de ne jamais avoir à connaître celui-là ta petite fille Jeannette bon bah vu que t'es morte, je vais aller chercher ton trésor fallait pas faire la conne fallait pas voler l'argent de papa maintenant tu t'es fait buter par un cocatrix et tu l'as dans le cul il y a encore plein de coffres enfin il n'y en a qu'un seul ah putain mais j'ai rien prêt là et voilà ensuite tiens je vais me téléporter ici il y en a un petit là et un petit là-bas et un petit là-bas entre les nuits Partout où le devoir fait signe de cette... ... 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 Il en a fait des saloperies Allez un deuxième petit dernier Après j'arrête C'est parti Ah ils sont au niveau 33 par contre Il va falloir éviter de jouer au con Ils sont au niveau 33 C'est moins compliqué C'est moins compliqué Et c'est beaucoup plus intéressant Putain D'un coup ça m'a réveillé Ça c'est fils de pute là J'arrive pas à m'en débarrasser Allez Alors je vais J'ai besoin de Attends J'ai récupéré des trucs là Ouais d'accord C'est l'arme la plus puissante Mais merde Ok Je vais essayer de la réparer au maximum Parfait Cette fois-ci Venin du pendu Ça devra aller Et merde Allez approche Plus vite Faites de merde Ah non, pas lui, je peux pas me protéger avec lui, il sera peut-être pas mal, il sera peut-être, je sais peut-être, il y a peut-être, et voilà, il est mort lui, non. Ah, fais chier, c'est moi le tuer au moins, lui, mais merde, est-ce que je peux le tuer, il est mort, c'est bon, allez, approche. J'aime voir les gens brûler, j'aime le sang, la torture, la mort, et j'aime le poulet aussi. Par contre, j'ai beaucoup de trucs là, va falloir que je vende tout, oh, regarde, comment mon niveau il monte, grâce au point d'interrogation. C'est quoi cette mer là ? Sous-titrage ST' 501 Ah d'accord, c'est un herboriste. J'avais dit que c'était le dernier, mais en fait j'ai envie d'en faire un autre, en fait. Tiens, il y en a un petit là. Non, il est grisé, c'est pas bon. Donc ça veut dire que je l'ai déjà fait. Par contre, on a trois là, quatre. Du nerf à blête. À blête numéro un, à blête numéro deux, à blête numéro quatre. Lol. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est encore un truc qui se trouve en dessous. Il y en a plein en plus. Oh là, il y en a une tonne. J'y suis déjà allé ou quoi ? Ouais, j'y suis déjà allé. Ouais, ouais. En fait, je dis ouais, mais en fait j'en sais rien. Si, si, je suis déjà allé. C'était avec les mecs là, les... Les mecs. Ah, je suis mort. Bon bah c'est parfait, c'est le bon moment pour s'arrêter. Allez, moi je m'arrête. J'arrête tout.